etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayimbo ka bote nabino vansor wadougwa pezi wana inti ote na was salime yanin ou ote ban abetu baswibwe mwoyowenu bonsor wampangi a mounu yaluzor wampangi a vinsan bote nabino yansor ana lingo moya nyo che voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez bandeko bayi sou babolingo ambote toko tani lisousu toko tani lisousu na poka yalelo toko lobe la makambo ya monseigneur bongo na stade des martyrs asali missa ya kafu kafu en tant que cardinal président de la république paix ayaki nabakonzi ebele amboka voilà donc nous allons parler de ce titre là et puis l'autre titre dont nous allons parler nous allons le lire ensemble avec vous c'est une grande victoire des phares d'essai dans dans le nord c'est à dire qu'ils sont tombés sur un grand bastion à tchotchota la localité s'appelle tchotchota un grand bastion des adf vous savez que les adf c'est c'est une rébellion ougandaise contre l'ouganda mais il se fait que en réalité ce n'est pas ça qui se passe il ya des djihadistes à l'intérieur ils tuent des congolais et ils sont soupçonnés d'être de mèche avec des gens au gouvernement parfois on les attraper avec des uniformes de fardessis ont les soupçons d'être financés par joseph kabila excusez moi mais bien c'est ça que que disent certains d'entre eux qui ont été attrapés ces années qui sont passées voilà nous allons vous montrer la vie et un extrait de vidéo au stade des martyrs de la messe et vous écouterez ce que le président de la république dit en s'adressant à la population en remerciant en demandant à dieu de bénir le nouveau cardinal fridolin ambongo bessouro à chevec métropolitain de kinshasa son éminence laurent cardinal monsignor fassina son excellence monseigneur le nom s'apostolique leurs excellences les archevêques et évêques mesdames et messieurs les soeurs et les prêtres chers frères et sœurs fidèles catholiques mesdames et messieurs distingués invités notre république démocratique du congo célèbre ce jour un événement mémorable à ceux qui savent lire les signes du temps il est donné de comprendre que le seigneur exauce toujours en effet par la création de monseigneur fridolin ambongo bessouro concardinal par le saint père notre pays tient en bord de bénéficier d'une grâce c'est pourquoi en ma qualité de président de la république chèque de l'état et conséquemment et conséquemment à l'acte que j'avais déjà posé en déviant à dieu notre nation je viens visiter remercier le seigneur par renforcer dans notre démarche par cette bénédiction j'implore le théo de nous conduire dans la sagesse pour que nous soyons humblement les instruments parmi lesquels il libérera le peuple des ténèbres et qu'il nous donne l'intelligence de comprendre l'interpellation qu'il y a dans toute élévation comme celle que nous commémorons aujourd'hui chers 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 dans l'amour d'un Congo où il va pour vivre. Je sais que le Seigneur vous a pourvu de dos pour que les riches, pauvres du Christ, soient un champ de gloire et que la République démocratique du Congo devienne une nation prospère qui craint Dieu. Le rôle de l'Église catholique, comme de toutes les autres églises, et le lieu de culte implanté au Congo, a toujours été déterminant dans l'affermissement de la foi des dirigeants et du peuple de Dieu, de continuer à unir les épaules pour la transformation qualitative de notre grand Épopéi. Ceci dit, je m'engage, en la qualité de garant de la nation, de vous accorder, mon cher idolat cardinal, Ambo-Gobes-Sungou, tout mon soutien pour la réussite de votre ministère. Ambo-Gobes-Sungou, 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 Votre peuple, de vous apporter, mon cher bidolin cardinal Ambongo Bessoumou, tout mon soutien pour la réussite de votre ministère. En tant que bon berger, je ne doute point que vous payerez à ce qu'aucune de vos brébis ne s'égare du bon chemin qui conduit vers l'espérance. A vous, notre peuple, ici représenté par les fidèles catholiques et ceux des autres églises, je vous demande de prier pour notre cardinal et pour tous les dirigeants, pour que nous restions humbles et que dans l'amour, la concorde et dans l'union des prières, nous puissions accomplir la tâche exaltante que Dieu nous a confiée. Tout en tournant mon regard vers le Créateur, je lui demande, dans sa miséricorde infinie, de bénir notre nouveau cardinal et l'ensemble du peuple congolais. Quelle fierté pour le Congo, que la gloire rendue à notre Dieu et que cette attention du Saint-Père, exprimée par cette émédation cardinaliste, apporte paix, joie et bonheur aux Congolaises et aux Congolaises. Son éminence, l'idolin cardinal Ambongo de Soumou, archevêque métropolitain de Kinshasa. Son éminence, l'orant cardinal Monsignor Patigna. Son excellence, Monseigneur Le Nonce Apostolique. Leurs excellences, les archevêques et évêques. Mesdames et messieurs les sœurs et les prêtres. Chefs et sœurs fidèles catholiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne puis terminer cette adresse sans exhorter chaque Congolaises et Congolais, politique ou pas, de se rappeler à chaque instant que notre démocratie est encore fragile et que c'est unie dans l'amour de la nation, avec foi en Dieu, que nous bâtirons un Congo qui apportera non seulement la joie à tout notre peuple, mais aussi les réponses appropriées à ses attentes, afin d'améliorer ses conditions de vie. Telle est ma profession de femme. J'exhorte également les uns et les autres à dépasser les clivages de tous ordres. Les sentiments qui vont, et de mettre fin à toute forme de diabolisation pour réussir ensemble cette sublime mission que Dieu nous apportait. L'amour, la tolérance, la solidarité, ainsi que la cohésion nationale doivent être... Car il n'y a pas d'un côté des anges et de l'autre des démons. Nous sommes tous pécheurs. Le temps de la répentance est bel et bien arrivé pour oeuvrer, en faveur du développement du Grand Congo, cette merveille que Dieu nous a donnée. Je vous remercie. Un disque du président de la République salué et applaudi d'ailleurs par Monseigneur Laurent Fassignan. Pour le moins, c'est directeur. Avec votre permission, je vais inviter mon directeur de cabinet, M. Cittata-Méry, à vous remettre le symbole du cadeau que je vous offre au nom de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est le président du candidat du président de la République, Victor Cabéré, qui remet ce cadeau du chef de l'État à l'archevêque métropolitain de Kinshasa, cardinal Amo Mbessumu Fridolin. Et c'est donc au discours du chef de l'État Mouyel, je vous le dis qu'il a qualifié le candidat du pilier de la reconstruction dans l'amour, d'un commode différent pour vivre. Alors, il promet tout son soutien pour la réussite du cardinal Amo. Il demande au peuple de Dieu, ici présent, à Kinshasa, de prier pour lui être au dirigeant. Humilité, amour, union, concorde, solidarité, ce sont les mots qui sont le plus revenus dans la communication du chef de l'État, qui a exhorté, également, on compte se rappeler que nous avons une démocratie fragile, et unie avec la foi en Dieu. Nous attirons le Congo. Il insiste sur le fait que nous sommes tous des pécheurs, et que le temps de la réportation est arrivé, un discours fédérateur bien moral. Oui, mais tous, c'est juste qu'on reprend toute sa signification dans un contexte, d'un pays qui est sorti de la crise, qui enregistre un certain nombre de l'émote rétale. Lorsqu'on regarde les autres nations, à un certain moment, les Congolais avaient comme une maison qu'ils ont reçu, qu'ils ont des symptômes maudits, en quelque sorte. Alors, on se souvient que sur la Deuxième République, on a pu parler de la pluie maturiale comme mécanisme par lequel on est arrivé au pouvoir, on a accédé au pouvoir. Pour le petit peuple, ils étaient convaincus que les dirigeants au sommet de l'État ont consacré le pays à sa table. Souvenez-vous des témoignages de Dominique Sarkozy, tous les cadres qui ont fait leur pas dans leur père, d'une manière ou d'une autre, chacun a témoigné de s'être accouplé avec. Un serpent, c'est un boire pour pouvoir se justifier. Alors, tous ces éléments créent un comportement des gens vis-à-vis du pouvoir. Donc, pour les Congolais, le pouvoir, c'est un lieu magique, un milieu de malaisance. Alors, maintenant, Félix s'est tenté de voir que le pouvoir n'est pas seulement le lieu, on peut aussi faire du bien lorsqu'on y accède. Et c'est ce discours. Et donc, le discours du cardinal, un bon mot, et le discours du président de la République, c'est quoi ? Il y a des intérêts, il y a bien des conversations. Pendant que le jeep cadeau du président de la République à l'archevêque est en train de quitter le stade, Mbouyal, le président de la République a dit et redit son credo, si on peut utiliser le terme de l'Église, il a dit son credo pour le dépassement de clivages de tous autres. Donc, ensemble, nous puissions réussir cette tâche exaltante de conduire le Congolisme de l'un de mes meilleurs, Mbouyal. Si vous suivez les médias congolais, particulièrement les médias audiovisuels, et même si vous suivez, en analysant le contenu de la presse écrite, effectivement, au-t-à-dire du discours des uns et des autres, c'est vrai que ce sont des discours de positionnement, mais en réalité, c'est ce discours qui reflète des écarts. Mais je ne sais pas pourquoi le président de la République veut ramener les gens à comprendre que la nation est au-dessus des intérêts individuels. et des intérêts partisans. D'abord, il faut que la nation congolise existe, que la République fonctionne pour que nous puissions retrouver nos intérêts. Nous allons sur... ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous passons maintenant à la lecture sur actualité.cd et après quoi nous clôturons. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire ensemble. Voilà, chers compatriotes, nous partageons juste l'actualité de ce dimanche avec le média en ligne actualité.cd. Voilà, le président de la République étant revenu d'Allemagne, il s'est dirigé directement au stade des martyrs à la messe dite par le cardinal Fridolin en Bongo. Une messe qu'il dit pour la première fois en tant que cardinal créé à Rome par le pape François. Donc en tant que cardinal Fridolin en Bongo. Voilà, vous voyez la photo. Le titre est là. Félix Tissékédi au cardinal en Bongo. Je m'engage à vous apporter tout mon soutien pour la réussite de votre ministère. Voilà, nous rappelons entre parenthèses que le président de la République lui a offert une Jeep. Il s'est étonné en disant que le régime passé lui avait promis une Jeep. Il n'a jamais vu les couleurs de la Jeep. Voilà, nous continuons notre lecture. Félix Tissékédi a apporté son soutien à Fridolin en Bongo. Je m'engage de vous apporter tout mon soutien pour la réussite de votre ministère, a dit le chef de l'État. Et a demandé au peuple de prier pour le cardinal et pour les dirigeants. Et à Dieu de bénir le nouveau cardinal qu'il considère comme une fierté pour le pays. Pour Félix Tissékédi, c'est un moment mémorable. L'élévation de Fridolin en Bongo comme cardinal est une grâce, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, être venu à la messe pour remercier Dieu et l'implorer de conduire le pays dans la sagesse. Il l'a dit ce dimanche 17 novembre au stade des martyrs à Kinshasa. En marge de la messe célébrée par le cardinal Fridolin en Bongo, de son goût. Beaucoup d'autres personnalités et dirigeants politiques ont participé à cet office. Le nouveau cardinal a considéré cette messe comme un moment de communion nationale. Il s'est également présenté en conseiller de la République et du Peuple. Attendez, je fais monter le curseur pour bien lire ensemble avec vous. Il s'est également présenté en conseiller de la République et du Peuple. Dans son homélie, il s'est attaqué aux arrogants et a plaidé pour la paix dans l'est de la RDC. L'assistance aux sinistrés des inondations dans le nord du pays a appelé la coalition FCC4 à abandonner les querelles stériles et a demandé aux autorités d'engager un dialogue avec les enseignants pour une bonne exécution de la gratuité de l'enseignement primaire. Mardi 12 novembre, à Kinshasa, au cours d'une conférence de presse, il avait remis une couche. Il est évident que ma nomination comme cardinal ne change pas la nature de ma mission. Je reste prêtre, je reste évêque et la profession prophétique liée à ma mission est intacte. J'espère que la nouvelle charge ne changera pas ma nature. Je ne le souhaite pas et je ne crois pas et cela fait partie de ma mission. Voilà, nous allons lire un autre titre de l'actualité de ces dimanches 17 ans. Voilà, une autre actualité est ici que nous pouvons lire ensemble. Voilà, un titre intéressant. RDC béni. L'armée prend le contrôle total de Chochota, l'un de grands bastions de la rébellion ADF dans le triangle de la mort. Vous voyez, Félix, tu sais qu'il y va de réussite en réussite. Ça, c'est une image d'illustration des phares d'essai. Voilà, nous pouvons lire. L'armée congolaisa a annoncé avoir pris le contrôle total ce dimanches 17 novembre 2019 du camp Chochota, l'un des grands bastions. Vous entendez, l'un des grands bastions des rebelles d'Alaï, de Democratic Forces, ADF en cible. Dans le territoire de Beni, Norkivu. Le campement de Chochota est situé à environ 12 km au nord de la cité d'Oïcha, ou Oïcha, dans le triangle de la mort. Les localités d'Eringeti, Kamango et Mbaou. Dans une interview exclusive accordée à Actualité.cd, le commandant des opérations Sokola 1, le général Ichalingonza, Jacques Ndourou, précise que ce campement était considéré comme un quartier général avancé des assaillants. L'officier général précise que l'armée a conquis Chochota après quatre jours de violents combats entre les rebelles. Selon la même source, bien avant la conquête de ce campement, l'armée avait détruit plusieurs autres campements autour d'Oïcha, dont Mapogu, carrière et chute. Pendant les affrontements, un des chefs ADF, dont l'identité n'est pas révélée, a été neutralisé avec plusieurs rebelles. Ajoute le général Ichalingonza, Jacques. Du côté des Fardessé, il y a eu quatre militaires ont été tués et 13 autres blessés. Vous voyez que les quatre militaires reposent en paix. Et nous souhaitons la guérison aux 13 autres blessés. Les combats se poursuivent dans la région. Même ce dimanche, les tirs se font entendre jusqu'au centre-ville de Béni. Par Yassin Kombi de Actualité.cd Voilà pour les victoires de l'armée. On cherche un autre titre. Ouais, je vois que il n'y a plus grand-chose pour les titres. On peut relire un autre message concernant la messe d'aujourd'hui. Voilà. Là, le titre. On s'attendait un peu sur la photo. Vous voyez là, le président avec le cardinal Ambongo et son épouse Déni Bissoni Akeru qui sait qu'il y a un milieu. Alors, le titre, comme vous voyez là, qui sait qu'il y a appel à la cohésion. Notre démocratie est encore fragile. Nous sommes tous des pécheurs. Oui. Bissoni on se tose liba soumouki. Voilà. Tout est bon ce qui est bien en Pekat en Chilouba. Voilà. La photo. Félix Kisekeli a adressé un message de réconciliation et de cohésion nationale. ce dimanche 17 novembre à l'occasion de la première messe présidée par Fridolin Ambongo en tant que cardinal. Voilà. Je ne puis terminer cette adresse sans exhorter chaque Congolais et chaque Congolais politique ou pas de se rappeler à chaque instant que notre démocratie est encore fragile. et que c'est unis dans l'amour de la nation avec foi en Dieu que nous bâtirons un Congo qui apportera non seulement la joie à tout notre peuple mais aussi des réponses appropriées à ses attentes afin d'améliorer ses conditions de vie. tous ordres les sentiments partisans et de mettre fin à toute forme de diabolisation pour réussir ensemble cette sublime mission que Dieu nous a confiée. L'amour, la tolérance, la solidarité ainsi que la cohésion nationale. Doivent être les maîtres mots car il n'y a pas d'un côté des anges et de l'autre des démons. Nous sommes tous des pécheurs. Le temps de la répentance est bel et bien arrivé pour œuvrer en faveur du développement du Grand Congo. Cette merveille que Dieu nous a donnée. Contexte Le contexte selon Actualité.cd Il l'a dit ce dimanche 17 novembre au stade de Marquis Racky Chassa en marge de la messe célébrée par le cardinal et de Fridolin en bon gové son goût. Beaucoup d'autres personnalités et dirigeants politiques ont participé à cet office. Le nouveau cardinal a considéré cette messe comme un moment de communion nationale. Il s'est également présenté en conseiller de la République et du peuple dans son homédie. Il s'est attaqué aux arrogants et a plaidé pour la paix dans l'est de la RDC. Voilà, on avait déjà lu ceci. Et voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. chers compatriotes, au revoir. de la RDC. S'il vous plaît, au revoir. Sous-titrage ST' 501